La première étape consiste à vérifier les planches imprimées. Les impressions des pages sont disposées côte à côte et tête contre tête sur une grande feuille. Cette organisation, l'imposition, est faite de telle sorte que, cette grande feuille, une fois pliée en cahier, les pages du livre se retrouvent dans le bon ordre. Dans ce cas-ci, il faut plier trois fois pour former un cahier. Tous les cahiers se sont pliés et rassemblés dans le bon ordre, et forment le corps d'ouvrage. Des pages de garde sont placées au début et à la fin. Le cousoir maintient les lacets de cuir en tension, conserve leur écart et facilite ainsi le travail de couture. Il est composé de deux vis sans fin, verticales, qui permettent de faire monter une barre transversale. Pour la couture, on utilise un fil de lin assez fin. Après avoir placé un onglet de renfort, le travail consiste donc à relier tous les cahiers ensemble dans un mouvement extérieur antérieur. Le fil tourne autour des différents lacets attachant chaque cahier au support de couture. Le bloc livre étant terminé, on le retire du cousoir. Après vérification de la bonne tenue des supports de couture, on peut alors les couper à ras. Les cahiers étant rognés et le dos du livre encollé, on confectionne des tranches-fils, fils de soie, autour d'un lacet de cuir. Ces tranches-fils se situent aux deux extrémités du dos du livre relié. Une fois le corps d'ouvrage préparé et les tranches-fils brodés, le parchemin de couverture est alors préparé. Il est humidifié pour faciliter son travail. Les supports de tranches-fils font le lien avec la couvrure en tête et en queue. A l'aide d'un compas, le parchemin est marqué à l'endroit où la tranche-fils se termine. Ces piqûres sont ensuite trouées au poinçon pour laisser passer le lacet et de cette façon fixer la couverture. Un rabat a été créé le long de la gouttière de l'ouvrage afin de le protéger et des lacets de fermeture ont été placés au travers des plats. Quand l'ensemble de la couvrure est plié et fixé, les pages de garde sont encollées et la couvrure vient s'y poser, fixant l'ensemble du corps d'ouvrage à sa couvrure. Une fois sec, le livre est terminé.